Tu peux nous lire l'Apocalypse 3 à partir du verset 7. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Philadévi. Voici ce que dit le saint et le véritable. Celui qui a la clé de la vie. Celui qui ouvre et personne ne ferme et qui ferme et personne n'a. Je connais tes oeuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut la fermer. Parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas rogné mon nom. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs et ne le sont pas. Mais qui mentent. Voici, je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que moi je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance. Je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée. Pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Ok, gloire au Seigneur. Donc, nous allons parler de l'heure de la tentation. Et sur les sept églises d'Apocalypse, ça vous le savez, deux seulement sont propres, sont correctes. La Smyrne et l'église de Philadelphie. Et l'église de Smyrne nous parle de l'église persécutée. De l'église qui souffre à cause de la foi, à cause de la vérité. Et l'église de Philadelphie nous parle de l'église composée essentiellement des amis du Seigneur, des amoureux du Seigneur. Comme vous le savez, Philadelphie nous parle de l'amour fraternel. Et la racine de ce mot signifie « ami ». Et dans Jean, chapitre 15, le Seigneur dit aux apôtres « celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements ». Et il dit « je ne vous appelle plus esclave, parce qu'un esclave ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé, je vous appelle ami, parce que je vous ai transmis toutes les choses que mon Père m'a données. » Donc cette église, l'église de Philadelphie, est une église remplie d'hommes et des femmes amoureux, amoureuses du Seigneur. Des amis, des hommes et des femmes qui sont en relation avec le Seigneur. Comme Psaume 25 le dit. Là-bas, dans Psaume 25, il est dit que les secrets de Yahweh, ou encore l'amitié de Yahweh, est pour ceux qui le craignent. Là, on nous parle du conseil secret de Yahweh. C'est ça l'amitié, être en relation avec son ami, avec le Père céleste. Et le Père nous communique sa pensée, sa pensée pour notamment notre génération. Qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que le Créateur attend de nous ? Qu'est-ce que le Seigneur veut ? Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Et les amoureux du Seigneur, les amis du Seigneur, sont au courant de la volonté du Père pour leur génération. Et l'église de Philadelphie est une église particulière, comme celle de Smyrne d'ailleurs. Et là, le Seigneur parle de la parole de la persévérance. La parole qui nous amène à la constance, à la patience, à la persévérance, c'est l'Évangile tout simplement. L'Évangile que les apôtres ont annoncé. Il n'y a rien de nouveau. Nous n'apportons pas un message nouveau, parce que c'est dans la Bible. C'est écrit depuis, la parole de la persévérance. Car cette parole, elle est, quand on la reçoit automatiquement, on est rejeté par beaucoup. Rejeté, incompris. Parce que c'est une parole qui va à contre-sens, à contre-courant, dans la mentalité du système des hommes. Tu ne tueras pas, le Seigneur a dit. Tu n'assassineras pas. Et nous sommes dans un temps, ou dans un monde, où l'on assassine même des enfants. On viole, on tue. Et l'Évangile nous parle de l'amour du Seigneur. Nous parle de la volonté du Seigneur. Et le Seigneur dit à cette église, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, « Je te garderai aussi hors, loin de l'heure de la tentation qui doit venir sur toute la terre habitée. » C'est important de le souligner. Sur toute la terre habitée. Donc il y a un temps, il y a une période bien définie par le Seigneur, durant laquelle l'humanité sera particulièrement éprouvée. Particulièrement. Et c'est vrai que, depuis qu'Adam et Ève ont chuté, les hommes, les humains ont toujours été soumis à diverses épreuves, à la tentation. Mais l'heure de la tentation est une période bien particulière, bien définie, que seul le Créateur connaît. Et on nous dit que toute l'humanité, toute la terre habitée sera éprouvée. Et le prophète Jean, l'apôtre, ici, nous parle justement de la tentation. Or, dans Jacques, chapitre 1er, que nous allons prendre, Jacques, chapitre 1. Quelqu'un pourra nous lire à partir du verset 12 ? Jacques nous enseigne que le Créateur ne tente personne. Donc l'heure de la tentation est un moment difficile pendant lequel le diable va tenter, mais beaucoup plus fortement que ceux qui nous ont précédés, que les apôtres, que les prophètes, parce que ça va être une heure vraiment particulière. Le diable va tenter l'humanité et beaucoup d'humains vont tomber, vont succomber. Jacques 1, à partir du verset 12, nous dit quoi ? Quelqu'un pourra nous lire à chaque fois ? Merci. Béni est l'homme qui endure la tentation, parce que, ayant été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc déjà, à la base, tous les chrétiens sont tentés par le diable. Notez bien que le Seigneur ne tente personne. C'est le diable. Il nous envoie des pensées impures. Et quand ces pensées arrivent à nous, on a l'impression que c'est nous qui les avons générées. Parce qu'on les reçoit à la première personne du singulier, « Je ». Par exemple, le diable t'envoie une pensée en te disant, « Tu es moche. » Et quand tu la reçois, tu te dis, « Je suis moche. » Tu vois ? Et tu te condamnes. Et voilà pourquoi le Seigneur nous dit ici, « Béni est l'homme qui supporte la tentation. » Qui arrive à vaincre la tentation. On continue ? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, « Je suis tenté par Elohim, car Elohim ne peut être tenté par le mal, et aussi ne tente-t-il personne. » Voilà. Donc la parole est claire là-dessus. Donc l'ordre de la tentation n'a rien à voir avec le Seigneur. Mais rien à voir. C'est pas lui qui va tenter les humains. Non, non. Le Seigneur est profondément pur. Fondamentalement parfait. Et il ne tente personne. La parole est claire là-dessus. Et Jacques nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est le Créateur qui me tente. Et on continue ? « Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. » Alors ici, Jacques va, comment dire, détailler un peu le processus de la tentation. Le premier point, c'est l'attirance. L'attirance. Et il nous dit que la tentation commence par l'attirance. On est attiré. Bien sûr, la base de la tentation, c'est la convoitise. On est attiré. Alors, attiré ici comment ? Il nous parle de l'appât. Voyez ? Donc il va utiliser une espèce de métaphore pour parler de la pêche, de la chasse. Comment on peut, comment on attrape les poissons avec un filet, avec un appât. Voyez ? C'est comme ça que Satan a réussi à tenter le premier couple. Il a présenté un appât, ce fruit, qui paraissait beau. Mais il ne leur a pas dit qu'à l'intérieur, il y avait la mort, le sida, le racisme, les guerres, les troubles, les viols. Non, il leur a caché tout ça. Il a présenté un emballage tellement attrayant, tellement beau. Voyez ? Et l'intérieur, c'est pourri. C'est ça la tentation. Ah oui ? On vous présente un paquet de clopes qui paraissent attrayants. Et on ne vous dit pas que dedans, il y a la mort. Quoique, de plus en plus, on met des photos très, très violentes. Mais malgré cela, les gens sont quand même tentés. Voyez ? La tentation. Donc, il n'y en a pas. Et pour nous appâter, pour nous attraper, on ne va pas vous montrer ce qu'il y a, l'hameçon qu'il y a au fond, qu'il y a derrière. Non. On vous présente ce que vous aimez. La tentation. Voilà comment le diable procède. Voilà pourquoi le Seigneur n'a rien à voir avec la tentation. Parce qu'il ne va pas nous appâter, il ne va pas nous mentir, nous cacher. Le mal. Couvrir le mal. Non. Nous piéger. Alors, on est d'abord attiré. Et ici, on est attiré, pourquoi ? Parce que l'ennemi veut nous sortir de notre coquille. Voyez ? Pour nous attraper. La coquille ici, c'est vraiment la présence du Seigneur. L'endroit où nous sommes en sécurité, en sûreté, en repos. La sanctification, comme on nous l'a dit tout à l'heure, comme on nous l'a enseigné. Voyez ? Il veut nous sortir de la présence du Père. De cette bulle de protection. Parce qu'il sait qu'à l'intérieur, il n'a pas accès. Et il ne peut pas nous atteindre. Il ne peut pas nous détruire. Et il veut nous sortir de là. Voyez la tentation ? Et... Donc, il y a la tentation, il y a l'attirance. On est attiré. Deuxièmement, il y a quoi ? Dans Jacques Toujours, chapitre 1er. Après la convoitise a conçu... Ah ! On est attiré. Après que la convoitise a conçu... Ok. Deuxième étape, la conception. Il y a une pensée qui vient. Son objectif, une pensée impure pour te tenter de te sortir de la sanctification. De te sortir de ton calme. De ton assurance. Et si tu ne rejettes pas cette pensée, eh bien, tu vas l'accepter naturellement et tu vas concevoir. Voilà. La conception. Et c'est une période de gestation. Voilà. Pour les humains, ça dure neuf mois. Une pensée qui te vient à l'esprit, au lieu de la rejeter, tu l'acceptes. Tu es attiré dehors, tu l'acceptes. Et là, tu as conçu. Deuxième étape. Troisième étape. Elle enfante le péché. Donc, il y a l'attirance, il y a la consommation, deuxièmement, il y a la conception, attirance, consommation, conception et la mort. On est attiré, on consomme. Parce que si tu gardes la pensée impure, la mauvaise pensée, tu vas finir par consommer, poser un acte délectueux, poser un acte méchant. Et ensuite, hop, tu conçois, tu tombes enceinte spirituellement. La pensée impure est en toi, un feu étranger qui est là à l'intérieur. Et ensuite, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ah oui. En fait, quelqu'un qui pêche volontairement, quelqu'un qui pratique le péché est comme un salarié, selon la Bible. Et tout salarié mérite un salaire, mérite, bien sûr, son salaire. Voilà. L'ouvrier est digne de son salaire. Voilà. C'est terrible. Donc, dans le monde, nous avons deux types de salariés, selon la Bible. Les salariés du Seigneur, à la fin, ils auront des couronnes et les ouvriers de l'iniquité. Mais oui, beaucoup vont dire, oh ben on s'en fiche. Oh ben de toute façon, on verra, à la mort, s'il y a quelque chose après. Ah ben je vais vous dire qu'il y a vraiment quelque chose après. Il y a beaucoup de choses après la mort. Parce que la mort est juste une porte qui s'ouvre, qui donne sur un autre monde. Bah oui. Quelle surprise pour les gens qui décèdent et qui, durant leur vie terrestre, ont vécu dans le déni, dans la rébellion contre le Créateur. Et qui, à la mort, s'aperçoivent que, hé, il y a une vie. Bah oui. La tentation. Donc, l'heure de la tentation sera particulièrement, mes amis, difficile pour les humains. Parce que le diable va mettre le paquet. Oui. Il va mettre le paquet. Et vous savez que l'humanité, vous le voyez, est mûre, pratiquement pour recevoir enfin l'antichrist. Ah oui. La troisième guerre mondiale, on y est. De plus en plus, des politiques, des politiciens en parlent. On y est. Pourtant, les Écritures en parlent depuis. Donc, l'heure de la tentation correspond à quoi exactement ? Parce que le Seigneur dit, je te garderai hors. Alors, Segon a traduit le grec ek, e, k, par la préposition a. Ah, je te garderai à l'heure de la tentation. Alors que le grec ne parle pas de ça. Le grec parle de l'heure, je te garderai hors, loin de. Voyez, loin de l'heure de la tentation. Donc, le Seigneur, ici, nous parle de l'enlevement de l'Église. Bah oui, même si beaucoup ne veulent plus y croire. Mais le Seigneur a promis d'enlever son peuple avant la grande tribulation. Donc, l'heure de la tentation correspond exactement à la grande tribulation. Donc, l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Même si on veut nous faire croire à cela. Non. Parce que la parole nous dit, parce que pendant la grande tribulation, il y aura quoi exactement ? Donc, bien sûr, c'est le même pays qui va exercer son règne tyrannique. Pendant trois ans et demi, selon les Écritures. Et, durant le règne de la bête, de l'antimachie, de l'antichrist, le Seigneur va déverser sur la terre les sept coupes de sa colère. Bah oui. Or, la parole nous dit que nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Nous, l'Église. Pas les bâtiments. Parce qu'ils sont détruits. Pas les pupitres. Pas les hôtels que les hommes construisent. Vous savez, dans les bâtiments d'église, qu'on appelle hôtels. Alors que le plus grand hôtel, c'est la croix. Et c'est fini ça. Alléluia. Alors, frères, sœurs. Le Seigneur va nous garder hors. Il dit, gardez. Je vais vous garder, vous protéger. Vous conserver. Hors de cette période-là. Donc, on ne sera pas là. Jamais. Loin. Hors d'eux. On retrouve ce mot grec dans Ecclesia. L'Ecclesia. Appelé, assemblé des hommes et des femmes. Appelé hors d'eux. Hors du monde. Alors, comment ça va se passer ? Bientôt, la septième trompette va retentir. Nous ne savons pas exactement quand. Mais les signes qui, selon les Écritures, doivent précéder le retentissement de la septième trompette sont de plus en plus là. Visibles. Et à la septième trompette, il va y avoir des disparitions massives, simultanées, dans les nations, dans le monde, des véritables chrétiens. Il ne vient pas chercher, le Seigneur bien sûr, ne vient pas chercher les baptistes, les pentecôtistes, les catholiques, les protestants. Ça, vous le savez aussi. Il vient chercher ses amis. Rappelez-vous bien qu'il parle à l'église de Philadelphie. Il vient chercher ses amis. On parle beaucoup de dénominations. Moi, je suis baptiste, moi, je suis catholique, je mourrai catholique. Ah bon ? Ok. Il n'y a pas de souci, tu l'as prophétisé. C'est ta liberté, hein ? Amen. Il vient chercher ses amis. « Es-tu ami du Seigneur ou ami d'un pasteur ? » Ah, moi, je connais bien le pasteur Georges. Ah ben, c'est bien. Est-ce que le Seigneur te connaît ? Ses amis. Vous savez, dans les assemblées, il y a beaucoup de connexions entre les frères et sœurs lors de réunions comme celle-ci. À la fin, il va y avoir des connexions. Ah ben tiens, tu peux me donner ton numéro, tout ça, on va se voir pour prier. Donne-moi ton numéro. Il y a beaucoup qui sont spécialistes dans ça. Ils aiment beaucoup prendre les contacts des autres. Pour être des amis. Mais combien sont-ils amis de la vérité ? Les amis du Seigneur sont haïs, rejetés. L'amitié pour le Seigneur nous crée des problèmes. On va te traiter de secte, de magicien. Parce que tu es amoureux du Seigneur, passionné du Seigneur. Ce sont les amoureux que le Seigneur vient chercher. Rappelez-vous bien que l'enlèvement de l'Église correspond aussi au noce de l'agneau. Et de l'épouse. Et on ne peut pas épouser quelqu'un qu'on n'aime pas. Et on épouse aussi la femme ou l'homme qui est ton ami. Comme Salomon disait à la Solamite, ma soeur, mon ami. Vous voyez ? Vous avez trois étapes dans le mariage. La première étape, c'est l'amitié. Ton confident. Deuxième étape, frères et sœurs. Comme entre la relation qu'il y avait entre Salomon et la Solamite. Troisième étape, les noces. Voilà. On n'a pas épousé les inconnus. Un ami est un confident. Les amis. Il ne vient pas chercher ceux qui sont baptisés d'eau. Parce que parmi eux, il y en a, ils n'ont pas reçu le vrai baptême. Ils ont reçu le baptême d'eau, c'est vrai, mais c'était une douche pour eux. Ils ont été juste nettoyés. On les a plongés à l'eau, et puis c'est fini. Mais le baptême, la foi précède le baptême. Si tu n'as pas cru en Yeshua et que tu es baptisé, ton baptême ne sert à rien. Voilà pourquoi aller baptiser les bébés qui ne sont même pas conscients de ce que c'est le baptême, ça ne sert à rien. C'est quelques gouttelettes qu'on met sur la tête, on dit ça y est, ils sont enregistrés au ciel. C'est bien, sauve-nous. Celui qui croira et qui sera baptisé sera... Il faut croire avant, jeunesse. Oui. L'heure de la tentation. Laissez-moi vous parler. Vous avez vu le conflit qu'il y a entre l'Ukraine ? Bon, c'est plutôt les États-Unis. On sait, parce qu'on n'est pas quand même... On ne sent pas des neuneus, même s'ils veulent le prendre pour... Voilà. Ce monsieur, le président de l'Ukraine, est juste un pion, juste un acteur, c'est tout. En plus de son métier, c'est aussi ça. Voilà. Il joue bien son rôle. Vous voulez que je parle, là ? Ce n'est pas un parti politique ici, hein ? Alléluia ! Voilà. Nous sommes membres du Royaume Céleste. Voilà. Donc, c'est la Troisième Guerre mondiale. L'Allemagne fournit les armes à l'Ukraine, la France, les nations occidentales, tout ça. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui se prépare, là. Ça va être terrible, hein ? Là, c'est que le début. Voilà. Frères, sœurs, vous vous rendez compte que s'il y a une... Si les humains utilisent les armes nucléaires qu'ils possèdent, selon les scientifiques, la Terre peut être totalement détruite. 33 fois. Oui. Parce que Poutine possède plus de 6 000 ogives nucléaires. Et s'il lâche sur la France un seul missile, le 52, il n'y a plus de France. Alléluia ! Vous voulez que je parle, là ? Nous sommes sur une poudrière. Alors, ces événements nous confirment que le Seigneur n'est plus loin. Parce qu'il ne va pas laisser la folie humaine, mes amis, détruire la Terre. Donc, il ne peut que mettre fin à tout ça. Voilà pourquoi il est important que la prédication de l'Évangile soit présentée clairement aux habitants de la Terre. Qu'on ne vous fasse pas croire que parce que vous allez tous les dimanches au bâtiment qu'on appelle France-Méglise, que vous serez sauvés. Non ! Il vient chercher des hommes qui sont corrects avec leurs femmes. Parce qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils sont, mes amis, amoureux du Seigneur. Il vient chercher des femmes qui aiment le Seigneur, qui se comportent correctement avec leur mari. Des parents qui ne traumatisent pas leurs enfants. Des enfants qui sont signés aux parents. Le Seigneur vient chercher son peuple, ses amis. Regardez autour de nous. Ça va de plus en plus mal. L'heure de la tentation arrive. Et je tiens à vous souligner aussi. Bientôt, plutôt qu'on ne le pense, l'argent, la monnaie va disparaître. Préparez-vous à cela. Il y a déjà des pays qui adoptent le paiement via le portable. Voilà. Cette année, vous allez entendre de plus en plus de nations dire, nous ne voulons plus utiliser l'argent monnaie. Ça va confirmer les écritures qui disent que personne ne peut acheter, ni vendre sans la marque de la bête. Amazon teste un système actuellement aux États-Unis où l'on peut payer avec juste son doigt. des magasins où il n'y a pas de caissier. Vous arrivez, vous avez un lecteur qui est là, d'empreinte. Vous mettez votre doigt dessus. Et tout votre pédresseur, votre identité, tout. Il n'y a personne dedans. Vous rentrez, vous ne pouvez même pas voler parce qu'il y a des caméras partout. Et vous ne pouvez pas y accéder sans poser la main. Comme la parole le dit. Vous voyez bien que les écritures sont dignes de confiance. Vous ne pouvez pas me croire. Je suis un homme. Je ne peux pas me tromper. Mais la parole, elle est vraie. Vous savez, Voltaire a dit en son temps, avant ma mort, disait-il, la Bible va disparaître. Et à sa mort, sa propre maison est devenue une maison d'édition de la Bible. Voyez, pour vous dire que cette parole est vraie, la Bible. L'heure de la tentation. Regardez comment le monde est instable. Au Yémen, des enfants sont tués tous les jours. On n'en parle même plus. Partout dans le monde, il y a des problèmes, des conflits. Les Écritures nous disent que lors de... Vous savez, quand on lit les Écritures qui parlent de sceaux, de l'ouverture des sceaux, dans Apocalypse 6, on nous parle de la famine. Vous ne voyez pas que de plus en plus, c'est compliqué, de plus en plus, des familles ont du mal à joindre les deux bouts. Et ça va de plus en plus, ça va de mal en pis, selon les Écritures. Préparez-vous. Ah oui. D'ailleurs, le Président dit que l'époque de l'abondance est terminée. Vous voyez, peu à petit, il nous prépare. Mais la parole a annoncé toutes ces choses-là. Voilà pourquoi nous devons, en tant que chrétiens, être des lecteurs de la prophétie biblique. C'est important. L'Église va être enlevée, la véritable Église. Et après ça, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, l'antichrist qui est déjà là, l'antimachia, va maintenant montrer son véritable visage aux humains. Il va vouloir être adoré comme le Créateur. Beaucoup vont refuser, notamment des Juifs, ultra-orthodoxes. Et il va y avoir, justement, cette guerre d'Armageddon. Et les Écritures nous parlent de Gog et Magog, dans Ézéchiel 38-39. Les Écritures parlent aussi de la Russie, de l'Iran. En fait, comment ça va se passer, pendant cette heure de la tentation ? La Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et certains pays africains vont se mettre ensemble contre les États-Unis, derrière lesquels se trouvent la plupart des nations occidentales, Israël notamment, Israël, et ils vont s'affronter. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est qu'un prélude de ce qui va se passer dans les prochaines secondes. Selon le Seigneur, bien sûr. Les secondes sont le Seigneur. Alors, ça va être terrible. Et durant cette confrontation, le Seigneur va déverser les sept coupes de sa colère. Frère, si quelqu'un, si un humain est en colère contre vous, vous pouvez vous arranger. Vous pouvez même déménager, aller loin. Mais si c'est le Créateur qui est en colère contre vous, vous irez où ? Hein ? Quelqu'un dans psaume 139, David, dans psaume 139, il a dit quoi ? Si je monte là-haut, tu es ! Et sous terre, un enfer, tu vas me trouver. Le Seigneur est hautement haut, profond de bas profond, largement large, longuement long. Alors, toi, tu vas aller où ? S'il se met en colère contre toi, même le diable, je vous dis, quand on présente Satan, les gens disent « Ah, mais Satan est fort, Satan... » Oui, Satan est puissant. Il est puissant, c'est vrai, la parole le dit. Mais le Seigneur est au-dessus de tout ça. Voyez ? Et durant l'heure de la tentation, il y aura beaucoup qui vont tomber, beaucoup d'humains vont tomber, beaucoup d'humains. Et en plus de cela, le Seigneur va déverser les coupes de la colère, les gens vont pleurer. On nous dit qu'il y aura des ulcères malins. En fait, je crois que c'est un... Je crois que Jean voulait peut-être parler aussi de... Parce qu'à l'époque, le mot cancer n'existait pas. Donc, vous voyez, notre génération connaît une croissance exponentielle de cancers, divers sortes de cancers. Cancer de prostate, cancer de sein, cancer d'estomac, cancer de si... C'est un fléau, un fléau ! Donc, c'est une préparation pour cette heure, pour l'heure de la tentation, toutes ces choses. Ce que nous vivons actuellement, déjà, actuellement, nous ne sommes pas à l'aise, on n'est pas tranquille, dans le monde, ça ne va pas. Beaucoup pleurent, beaucoup se disent, Seigneur, mais quand est-ce que tu reviens ? Mais pendant l'heure de la tentation, eh bien, toutes les mauvaises choses vont, mes amis, être multipliées, démultipliées, ça va être terrible. Voilà pourquoi, aujourd'hui, si tu entends sa voix, nous dit la parole, n'endurcis pas ton cœur. Non ! Voilà pourquoi des parents dignes de ce nom doivent se préparer, préparer leurs enfants, comme Noé l'a fait. avoir des réunions familiales chez vous. Vous avez encore des chrétiens qui vont passer toute la journée dans leur bâtiment d'église et délaisser leurs enfants. Ils ne partagent pas avec les enfants à la maison, mais c'est grave. Il faut construire nos enfants dans la parole, nos familles. C'est capital. On perd tellement de temps dans les bâtiments d'église. On nous vole tellement de temps. Réunion sur réunion, réunion sur réunion et des familles n'ont pas le temps de se retrouver. Des couples n'ont plus le temps de se retrouver. C'est un fonctionnement sectaire. On vous vole du temps. On nous vole du temps. Oui, il faut des réunions familiales. Oui, il faut des réunions fraternelles. C'est biblique. Mais, il faut commencer par le commencement à la maison. Le Seigneur a dit quoi ? Ce qui arriva à l'époque de Noé et de Lot arrivera de la même manière lors de son avenement. Et quand on étudie ces deux époques, ces deux prophètes, Noé et Lot, ont mis l'accent sur la relation avec le Seigneur et particulièrement Noé sur aussi la construction familiale. L'étude de la parole au sein de la famille. La prière avec la famille. Voilà pourquoi sa femme a été sauvée. Voilà pourquoi ses trois fils ont été sauvés. Voilà pourquoi les femmes de ses fils, ses belles-filles étaient sauvées. et nous devons être à l'image de Noé. Oui. Parce que le déluge qui s'annonçait correspondait, correspond aujourd'hui à l'heure de la tentation. Noé était prévenu qu'une heure sombre allait s'abattre sur la terre. Le déluge. Et il a eu le temps de se préparer, de préparer sa famille. Et nous, le Seigneur nous dit quoi ? L'heure de la tentation arrive. La grande tribulation. Il a dit ce sera une époque terrible, particulièrement terrible, difficile, telle que le monde n'a pas connu, n'a jamais connu. Et il dit prier pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Oh, ça va être terrible. Ah oui, frères et sœurs. Beaucoup, après l'enlèvement de l'église, vont pleurer en se disant pendant des années j'ai entendu parler de la vérité mais je l'ai rejeté. Pendant des années on m'a prévenu mais j'ai rejeté cela. Ils vont devoir traverser cette période difficile. Oh, ça va être terrible. Beaucoup vont aller voir des pasteurs pour pleurer. Pasteur, toi aussi tu es resté. Pourquoi tu ne nous as pas prêché sur la vérité ? Pourquoi tu as mis l'accent sur le matériel, sur l'argent, sur le bâtiment d'église ? Pourquoi tu as mis l'accent sur le dimanche ? Pourquoi tu ne nous as pas encouragé à aller vers le Seigneur ? Quand j'entends les chrétiens dire encore aujourd'hui Oh, on cherche son numéro, on n'arrive pas à voir son numéro. Vous êtes encore à ce niveau-là ? Hein ? Les enfants qu'on a là, on ne fait pas les enfants pour les envoyer à un enfer. Non. Qui aimerait voir son fils ou sa fille brûler un enfer et ensuite être jugé et jeté dans les temps de feu pour l'éternité ? Qui ? Personne ! Alors préparons-nous. Je vais vous dire une chose. Vous savez, vous ne pouvez pas croire à un être humain, comme je vous l'ai dit, mais le Créateur a toujours raison. Ah oui. Ah oui. Les gens vont chercher la mort, la mort va fuir loin d'eux. C'est pour cela qu'il faut faire attention avec les gens qui veulent vous sortir de la vérité, les connexions charnelles. Beaucoup disent, oh, mais on sait que c'est la vérité, mais on n'est pas encore prêt. Je suis croyant, mais pour le baptême, oh, je ne suis pas encore prêt. Ah bon ? Quelqu'un qui parle comme ça, si vous posez la question, es-tu éternel ? Il dira, ben non. Donc, tu penses que c'est toi qui gères ton lendemain ? Tu penses que ton souffle, c'est toi qui en est maître ? Non, 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 tu n'es pas le maître de ton souffle pour pouvoir le retenir le jour de la mort. C'est maintenant qu'il faut choisir. C'est aujourd'hui qu'il faut se tourner vers le créateur. C'est maintenant qu'il faut se dire, Seigneur, me voici, me voici, fais de moi ce que tu veux. La grande tribulation, ah oui, ça va être terrible. Ça sera un temps d'angoisse. Il y aura particulièrement le réveil des faux prophètes durant cette époque aussi. Déjà, actuellement, on le voit, mais durant l'heure de la tentation, il y aura tellement de faux Christs, tellement de faux miracles que beaucoup de gens vont accepter naturellement la marque de la bête. le 666. Naturellement. Pour pouvoir manger. Oui. Vous avez vu quand Israël était assiégé, quand Jérusalem était assiégé dans les Écritures, des femmes juives consommaient, mangeaient leurs propres enfants. Ah oui. Et pendant la grande tribulation, à cause de la famine, il y en a qui vont devenir cannibales. Ils vont commencer à manger de la chair humaine. Déjà, beaucoup en mangent, mais là, ça va être particulièrement difficile. Je vous assure. Oui. Car tu ne pourras ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Alors la priorité pour toi, c'est quoi ? Pour moi, ça doit être quoi la priorité ? Le mariage ? Sors-tu de la volonté du Seigneur à cause du mariage ? Non. C'est quoi la priorité ? Il y a des priorités. Ah ben c'est le ciel. Voilà. Le ciel. Et pour y aller, il faut garder la parole. Mais quelle parole ? La parole de la persévérance. L'évangile. Et je vous assure, ce n'est pas toujours facile. Mais le Seigneur nous donne les moyens de le faire pour réussir. Garder la vérité. Vous avez vu tous les combats que nous, on a subis là ? Tous les combats, toutes les épreuves par lesquelles nous sommes passés, nous passons, à cause de la vérité ? Je me rappelle au Gabon quand on m'a mis en prison à cause de la vérité, dans un camp militaire. Hein ? Arrêter à cause de la vérité. Je me rappelle quand on m'a rapatrié en 2009 de Libreville sur le même vol à cause de la vérité. La vérité ? On va vous insulter à cause de la parole de la persévérance. On va vous traiter de tout le nom. Non, il est perdu, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, tout ça, c'est fini. On va vous attribuer des choses que vous n'avez jamais faites et dites. Vous allez pleurer, crier. Vous allez être blessés à cause de la vérité. Comme ceux qui nous ont précédés. Vous savez comment ils ont fini les apports du Seigneur, tous sans exception ? des martyrs. On oublie cela. Selon la tradition, Pierre a été crucifié la tête en bas. Selon la tradition, Jean a été mis, plongé dans une marmite remplie d'huile chaude à cause de la vérité. Papias, disciple de Jean, brûlé vif à l'âge de 80 ans. Oui. Il y en a qui ont été déchirés, déchiquetés par des animaux dans les stades à cause de la vérité. Il y en a aujourd'hui dans certains pays, ils sont égorgés à cause de leur foi. Ah oui. Ils font de la prison à cause de la vérité. Nous, nous sommes bien ici en Europe. Il y a la persécution, certes, mais ça va changer tout ça, là. Ça va changer. Préparez-vous. Ah oui. Et beaucoup cèdent à cause de la pression. Ils ont reçu la vérité, mais à cause de la pression, ils ne résistaient pas. Une petite persécution à cause de la parole qu'ils ont reçue, ils disent, ah non, c'est compliqué, c'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué. Mais l'Évangile est censé faire quoi ? L'Évangile, c'est-à-dire nous libérer du péché, de démons, des traditions. Et quand le Seigneur vient pour nous libérer des traditions, beaucoup disent, non, non, mais c'est compliqué, non, non, il faut garder nos traditions quand même. Ah non, non, quand même, il faut les garder. Ah non, non. Cinq dans une maison seront divisées, dit le Seigneur. Deux contre trois, trois contre deux à cause de la vérité. Prépare-toi à être seul. Serrez vos ceintures. Préparez-vous. Ah oui, à être des solitaires. Alors, cette préparation doit aussi nous pousser à ne pas chercher les églises. Parce qu'il n'y a pas un seul verset qui dit chercher les églises, mais chercher le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Voilà. Parce que beaucoup d'églises véritables vont prier, des frères et sœurs vont prier à deux, à trois, à quatre, à cinq. Et les églises qu'on va accepter comme en Algérie sont des églises soumises. Vous savez, l'église anglicane vient de valider le mariage pour tous. Oui. Comme l'église protestante en France. et la persécution va s'intensifier. Alors, il faut se préparer. Comme les Huguenots, je crois que beaucoup vont devoir aussi quitter l'Europe. Comme Calvin a quitté la France pour Genève. Comme Michel Servais, un Suisse, qui a été brûlé vif à cause de la foi. Oui. L'histoire se répète. Il n'y a rien de nouveau sur la Terre. Ceux qui existent ont déjà existé. Alors, les chrétiens qui cèdent à cause de la pression, à cause de la persécution, ils ne tiendront pas. Voilà. Ceux qui cherchent encore l'imposition des mains des prophètes, des apôtres, ne tiendront pas. Ceux qui pensent qu'en Père l'a dit qu'il faut devenir multimillionnaire, ne tiendront pas. Jamais. Ceux qui cherchent la foule, ceux et celles qui ne peuvent pas lire la parole sans la présence des frères et sœurs, ne tiendront pas. non. Il viendra en temps, on n'aura même plus des réunions comme ça. Fini. Alors, il faut se préparer de maintenant. Pas demain, c'est aujourd'hui. Réjussons-nous, dit la parole. Soyons dans l'allégresse car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, c'est... Ah ! Donc, c'est le temps de la préparation. Bah oui. On prend ses armes, on s'arme de patience, de persévérance, d'amour, d'humilité. Voilà. Fini l'époque où, tu sais, il n'y a pas eu de réunion quelque part de réveil, il n'y a pas de... Oh, mais on va loin, un bus, on va à la telle endroit. C'est fini. Voilà. Maintenant, tu vas t'asseoir face à face avec ta fille, chez toi, avec ton fils. Chose que beaucoup n'arrivent pas à faire pour prier maintenant à la maison. Parce qu'on viendra à la porte des bâtiments d'église. Messieurs, est-ce que vous êtes fédérés ? Vous avez la carte de membres ? Vous êtes prédicateurs, pasteurs ? Oui, vous avez la carte de théologie ? Vous avez fait la théologie ? Vous êtes reconnus par la fédération des églises babylonisées ? Babylonisées, babylonisées, la babylonisation est un terme que le Seigneur m'a communiqué. Comme la jésabélisation. C'est-à-dire, les gens deviennent jésabèles. Quand on jésabélise quelqu'un, la personne devient jésabèle. Voilà. Alléluia ! Vous voulez que je parle ou que je... Voilà. De toute façon, je n'ai pas le choix. Pierre en prison. Il sort de là. Le Seigneur le sort de la prison. Il va frapper à la porte d'une maison. Il y avait l'assemblée. Je suis convaincu qu'il s'attendait à ce que Pierre dise. Bon, on va faire un enseignement prophétique aujourd'hui. Pierre a dit non, 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 non. Je me barre. Je m'en vais. Il n'a pas donné l'adresse de la maison où il était parti se réfugier. Mais cette époque revient. Alléluia ! Et j'ai hâte. Voilà. Ô frères et sœurs, Pierre a salué les gens. On l'a dit, c'est son ange, je dis, c'est moi. Bon, juste, je viens juste vous dire que je suis sorti, hein. Ne me cherchez pas. Cherchez le royaume. Alléluia ! Et je vous dis au revoir. Ils n'ont pas dit Pierre, 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 nous sommes tes enfants dans la foi. Nous sommes tes fils, Pierre. Chacun pour soi. Si tu n'es pas sauvé, comment veux-tu sauver les autres ? Il y a un temps où les gens vont venir. Mon frère Patrick d'Angers, est-ce que tu peux venir nous enseigner ? Non, écoutez, là je veux dire que ma femme, mes enfants, mes enfants sont d'abord des âmes, sont aussi des âmes. Je dois d'abord essayer de faire le travail au niveau de la maison comme Job avec ses fils. Alléluia ! Nous sommes bénis, nous sommes beaucoup bénis. On a plusieurs versions de la Bible, on a des livres, on a toutes sortes de choses, des vidéos, on est gavés. Vraiment ou faux ? On est tellement gavés que ceux qui vont rester à l'enlèvement, lors de l'enlèvement, l'ennemi va vous transformer en foie gras parce qu'ils sont trop gavés. On va parler. Oui, ça choque parce que les démons, vous savez ce qu'il se passe en enfer ? Je suis allé en enfer. Les démons maltraitent les gens. Je vous dis ? Tu as tellement été gavés avec la parole gavés, tu as toutes les versions. Tu as lui, second 21. Il y a des gens quand tu rentres chez eux, ils ont des bibliothèques, c'est bien. Ils ont au moins, notre génération, elle est particulièrement bénie, particulièrement bénie. Vous savez pourquoi ? Nous avons plus de 70 versions de la Bible. Donc on est trop gavés. Et pour faire du foie gras, on gave les oies. Voilà. Et vous pensez que tout ce que vous avez reçu, toutes les fois, vous avez chassé les démons. Vous savez que Satan, il vous cherche. Si vous ratez l'enlèvement, c'est là qu'il va profiter de vous. Et particulièrement les chrétiens, c'est eux qui vont souffrir pendant la tentation. Parce que toutes les fois où tu as fait mal aux démons, ils ont noté. Je vous dis, toutes les fois, tu as chassé la sirène des eaux, la sirène des eaux est en colère contre toi. Qui a déjà chassé le diable ? Levez-le-main. S'il vous plaît. Ceux qui ont déjà chassé les démons, même chez vous, quand ils vous attaquent, vous les chassez, non ? Vous êtes tous enregistrés par les démons. Ils ont tous vos adresses. La mienne également. Vous pensez qu'ils oublient ? Toi, tu as pris. Toi, je lui envoie le feu. Ils ont noté ce jour-là. Ce jour-là, Marie-Louise nous a envoyé le feu. Tac. Marie-Louise qui habite à Poitiers. Tac. Maintenant, ils se disent, pour l'instant, son grand frère la protège, Marie-Louise, parce que c'est le temps de la grâce. Alléluia ! Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Parce que l'église est encore là. L'église, c'est le ciel de là. La lumière du monde. Comme le ciel est encore là, tu es protégé. Mais ils attendent seulement l'heure de la tentation. Ils t'attendent au tournant. Toi, tu crois quoi ? Les sorciers que tu as chassés. Hein ? Que tu as maltraités de la prière. Parce que tu as fait une prière prophétique, les démons étaient secoués, les sorciers secoués. Ils sont blessés quand on chasse les démons comme ça, là. Vous le voyez ? Il y a des sorciers, quand on les chasse au nom de Yeshua, des sorciers qui sont de leur corps, en esprit, ils vont attaquer les gens. Quand vous les chassez au nom de Yeshua, ils sont blessés. Ils rentrent chez eux, tout ça, blessés comme pas possible. On leur pose la question, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, il faut laisser. Laissez tomber. On est passé par la maison de Pierre-Jacques. Le maître Satan nous a envoyé chasser, attaquer là-bas pour prendre son âme. Mais quand on est arrivé seulement, Pierre-Jacques s'est réveillé à trois heures. Son maître l'a réveillé. Il a commencé à prophétiser, à proclamer la parole, mais il ne voyait pas de santé qu'on était là. Il nous a chassés. Voilà pourquoi moi je suis blessé de la tête, à tel endroit. Mais, attendons seulement. Faisons tout pour qu'il rate l'enlèvement de l'église. Comme ça, nous allons l'attraper pendant l'heure de la tentation. Donc, c'est une information que je te donne. Maintenant, tu es au courant, maintenant tu sais. Sinon, pas seulement avec toi tu restes, commence à pleurer. Si tu es au courant qu'il y a eu des disparitions massives, commence à pleurer qu'est-ce que tu es resté. Moi là, je n'ai pas le choix. Tous les démons que je chasse dans le monde entier. Tu vas aux îles, sur les îles, tu chasses les démons. Tu vas à l'île de la Réunion, tu chasses les démons. Vous voyez, toutes sortes de démons, les principautés, les machins. Sylvain, tu es mal barré, mon frère. Attends, tu es mal... Vous, Chantel, les frères et soeurs, nous sommes tous obligés de partir avec l'église. Alléluia! Mon frère Patrick, mon frère Freddy, nous, nous sommes liés. Voilà pourquoi, quand ça ne va pas, je plie les jolies, Seigneur, pardon. Ne me laisse pas. Non. Le Seigneur dit quoi? Veillez, car le diable rôde comme un lion. cherchant qui? Le verbe, c'est quel verbe? Quand on dévore, c'est différent de manger. Quand on mange, personne ne te calcule, tu manges normalement. Mais quand tu dévores, c'est que tu as l'appétit. C'est que tu as... Là, là, c'est... Frère, ta chair, tu as intérêt à partir avec, lors de l'enlèvement, à se transformer, bien sûr. Sinon, là, un jour, Satan m'apparaît dans ma chambre, comme ça, je me réveille, je lui dis, tu as été vaincu, je me suis recouché. Vous avez vu la colère qu'il a eue? Mais parce qu'il ne pouvait pas me toucher, parce qu'il sait. Hein? L'ange de Yahweh campe tout autour de ceux qui... pour les arracher. Mais ce jour-là, l'ange de Yahweh va dire, non, c'est l'heure de la tentation. Ah oui! Ça va être comment? On va dire, tu te rappelles de la réunion qu'il y a eu à Poitiers-là-bas? Quand on chassait ou nous chassait, tu étais parmi les gens qui chassaient. Hein? Tu te rappelles ton chant, là? Ton sang va couler, mais je lui vais partir quand même. Hallelujah! Waouh! On n'a jamais vu des choses comme ça. Ah ouais! Vous n'avez pas vu d'Apocalypse 9? Une étoile tombe du ciel, on dit la parole, la clé du puits de l'abîme, lui, est donnée, et de la fumée va sortir de là. Ce sont des sauterelles, une armée de démons. L'ange du puits, l'ange de l'abîme, Abaddon, destruction, destructeur, ça va être terrible, frère. S'il vous plaît, sanctifions-nous. Bientôt, nous allons partir. Bientôt, c'est le départ. Vous voyez? Bientôt. Parce que tous les démons vont se mettre contre nous. Le diable en tête, les sorciers, Mami Wata, la sirène des autres, tout ça, là. Imaginez. Hein? Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada